Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto de colorisation avec des crayons de couleurs et on va voir avec l'essence minérale et des estompeurs comment lisser un peu les traits. Alors j'ai sorti deux tamponnages que j'avais déjà réalisés il y a un petit moment et je ne sais pas encore lequel je vais choisir, je sors également les crayons de couleurs. Alors les estompeurs déjà, les trois là, je suis sûre et certaine, ils ne me serviront pas, celui-là non plus, je ne vais garder que les tout petits. Ça c'est du papier pour pousser. Là je m'en suis déjà servi, donc il y a un petit peu de jaune dessus, pour éviter de contaminer les couleurs. Alors je ne sais pas si ce que j'ai pris comme papier n'est pas un petit peu trop gros grain, on verra. On enlève la couche supérieure, il n'y a plus rien, et c'est tout. Je mets ça de côté, alors, allez je vais choisir celui-là, on fera l'autre une autre fois, je l'utiliserai, bah tiens, l'autre je vous le garderai, je l'utiliserai sûrement une autre technique. Je vais commencer par le ménour, ce que je vais faire plutôt dans des tons gris. Donc, bah voilà, un crayon gris. Et, alors, autant que possible, moi j'essaye de faire des petits ronds pour éviter d'avoir trop de coups de crayons marqués. Donc, comme ceci. Notamment sur les bords, hop, des petits ronds, des petits ronds, tout en douceur. Pour éviter d'avoir des coups de crayons trop marqués, il vaut mieux repasser, 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 très léger, très léger, très léger. Plutôt que de vouloir faire un trait plus chargé d'un coup, donc plus appuyé. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Ça manque encore de zoom, j'ai l'impression. Normalement, voilà. Alors là, je ne peux pas zoomer. Si, je peux zoomer plus, mais bon. Je vérifie que je suis un petit peu dans le cadre. Hop, c'est bon. Donc là, évidemment, ça commence à être trop fin, je ne peux plus faire de petits ronds. Je fais des petits traits, mais tout doucement. Et vous voyez, ça ne marque pas trop, on n'a pas ces grands traits moches. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile non plus. Ça, c'est des crayons de couleur aquarellable. Donc, si je veux, je peux venir utiliser de l'eau. Je le ferai sur une partie, tiens, pour vous montrer un peu la différence de réaction. Entre le... Attendez, parce que là, il faut que je me concentre. Que je réfléchisse si c'est du nounours, là. C'est toujours un petit peu compliqué pour moi de bien repérer, de prendre le temps de... Enfin, prendre le temps, ça va, mais de bien repérer, c'est compliqué. Donc, je suis obligée de prendre le temps pour savoir quand il y a une toute petite zone un peu décalée. Mon cerveau aime bien les tout petits détails. Donc, il a tendance à se focus sur les détails plutôt que sur la vue d'ensemble. Voilà. Je vais lui faire tout de suite... Je vais continuer à faire le reste du corps en mettant en pause la caméra, parce que ce n'est pas très intéressant pour vous. Je mettrai ici un bleu, parce que j'ai envie, j'aime bien le bleu, déjà. Je pense que je ferai les petits coussinets et le bouton aussi. Ou un bleu comme ça. Et puis, sinon, ce personnage, c'est la marque Me Too You et il s'appelle Blue Nose. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Blue Nose que vous êtes obligés de lui faire un nez bleu. Vous pouvez le faire en brun, avec le nez de la couleur que vous voulez. Vous pouvez le faire en gris, vous pouvez le faire vraiment comme ça vous plaît. Mais je sais que moi, je le trouve mignon, Blue Nose, avec son petit nez bleu. Donc, souvent, je lui fais un nez bleu, puis j'adore le bleu. C'est reparti ! Alors, j'ai fait les parties grises. J'ai fait un ombrage ici, donc c'est un peu plus coloré, un peu plus intense. Et puis, il est parti bleu. Alors, je prends mon essence et je vais tremper. Alors, c'est flacon sécurisé. Donc, il faut bien m'appuyer. Je vais commencer par le gris. Alors, je suis complètement recamée. Ah, je vais dézoomer. Pas plus simple. Voilà, on dit dézoom. Alors, si je pouvais, voilà. Avoir un petit peu de place aussi, ça peut le faire. J'étais pas obligée de le tremper autant. J'étais en train de regarder la caméra en même temps. Et moi, si je regarde pas ce que je fais, je suis pas où je pensais que j'étais. Donc, vous voyez pas forcément super bien. Je vais rezoomer. Là, tout doucement, ça va venir vraiment lisser la couleur. Tous les traits disparaissent. Et il n'y a pas de problème de pigments qui débordent, qui glissent à côté ou des choses comme ça. Donc, on a un résultat qui est extrêmement doux. Je fais des petites pauses pour bien vous montrer la différence. Regardez ici. Hop. Et ici, il y a beaucoup plus de petits points. Alors, je suis désolée. La caméra a escalé. J'ai pourtant pris une bonne caméra exprès. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Mais effectivement, on n'est pas non plus sur une caméra fait pour le macro. Mais je vous assure que la différence visuelle est flagrante. Et on le voit quand même en retour caméra. Donc, ça donne quelque chose de beaucoup plus lisse. Avec beaucoup moins, vous savez, ces petits points où on voit le blanc. Quand on fait du crayon de couleur, il y a le pigment, le blanc, du papier, etc. Et là, c'est comme quand on passe une craie, il y a au début cette différence-là. Mais si on frotte, comme sur un tableau noir ou vert. Je ne sais plus quelles sont les couleurs. Maintenant que ça se trouve, ça n'existe plus. Et c'est des marqueurs. Bon. Si vous voyez le concept d'une craie, après, il y a une poussière qui se met un peu partout. Et ça fait exactement la même chose ici. Voilà. Donc là, j'aurais pu prendre une estompe un peu plus grande. Mais ça me convient. Je prends mon temps. Je fais des petits ronds, toujours. J'ai mis un petit peu plus d'essence. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est des consignes de sécurité. J'aurais dû regarder et vous renseigner d'abord. Bon. Logiquement, moi, je vois essence. J'évite de base... Bon, fumer, ça, ça fait plus de 10 ans. J'ai arrêté en 2010 et on est en 2023. Ça fait 13 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais j'aime bien souvent m'allumer une petite bougie quand je fais mes petites créations. Donc ça, par exemple, c'est des trucs que je vais éviter quand on manipule les produits qui ne sont pas de l'eau, que je ne connais pas bien, que je ne connais pas l'inflammabilité. Et en règle générale de principe... Alors après, ça dépend aussi, quoi. Moi, je ferais surtout attention avec des enfants, mais les adultes, faites attention aussi pour vous, quoi. Les produits qui peuvent être un petit peu... Qui peuvent s'évaporer et tout ça. Déjà, ne pas les laisser traîner ouverts trop longtemps parce que ça va s'égâcher. Et sinon, attention aux vapeurs. Donc là, je vous donnerai l'info. Je vais retourner le flacon. Je voudrais juste terminer ça parce que je n'aime pas laisser des tâches en cours. C'est quelque chose d'assez désagréable pour moi. J'ai toujours un petit peu de besoin de temps pour redémarrer. Voilà. Donc là, ça a quand même bien avancé. Et on voit que les couleurs, ça n'a pas du tout filé à côté. Ce qui peut arriver avec l'eau. Moi, j'ai souvent eu des zones de contact à côté. Ça grimace. Alors, là, je vais partir sur... C'est impressionnant, un réservoir d'eau. Ça m'évite de sortir l'eau pour ça. Je le scoie un peu. J'évite de le faire au-dessus du truc. Je le scoie un peu pour qu'il soit un petit peu plus humide. Et je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc, ça va lisser, bien sûr. Mais les couleurs sont généralement plus vives, plus éclatantes. Et on peut déplacer vraiment le pigment. Vous voyez que là, du coup, il y a plus de couleurs sur ce côté-là et à cet endroit-là. Et si je viens bouger un peu, je peux la déplacer. Hop ! Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je reprends mon estompeur. Oui, il n'est pas sale, finalement. Il n'y a pas de... Pas trop de gris. J'ai vraiment été avec la pointe. Alors, tant que j'y suis, je me pose des questions parce que ça, c'est un outil que j'avais utilisé un peu avec des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Des passats. Je me demande si on peut le tailler au taille-crion. Eh bien, on va tester et puis voir. Comme ça, vous saurez. Non. Ou alors, pas mouillé. Parce qu'il y a celle-ci, il y a des trucs qu'on peut les faire, mais pas mouillé. Je me disais, de toute façon, on ne risque pas grand-chose. Il y a deux côtés. Et puis après, je repasse un coup de... Je reponce un peu s'il y a besoin. Je fais ça aussi parce que j'aime bien avoir une pointe pointue. Parce que j'aime beaucoup les tout petits détails. Et du coup, je l'avais un peu bousillé dans le test du taille-crayon. Je voulais réavoir ça, mais il n'y avait pas besoin de le penser aussi souvent. Alors, on va tester ce bouton. Alors, le bouton est déjà plus foncé. J'ai mis plus de pigments. Mais vous allez voir un peu la différence. Je vous ramènerai le bestiaux de la carte. Et effectivement, au niveau de la différence, on est vraiment sur quelque chose de plus uni avec l'essence. Je vous remonte certains détails. Alors, je prends l'autre estompeur pour désigner, parce qu'il y a que mes grosses papattes. Là, on voit qu'ici, sur le haut en bordure, il y a eu une accumulation de pigments bleus. Ça, c'est parce que j'ai utilisé de l'eau et que ça bouge plus. Ici, on voit que c'est très uni. Ça, c'est l'essence. Là, le fait qu'ici, ce soit tout flou le gris. Je suis désolée. J'ai encore oublié de couper les notifications. Ça, c'est grâce à l'essence, justement. Et là, vous voyez bien ce que ça donne sans modification. Donc, je vous refais le comparatif. A l'eau, essence gris. A l'essence bleu. Et là, le bleu sans rien. Donc, en fait, oublions le gris. A l'eau, à l'essence rien. Voilà. Donc, c'est à vous de sentir ensuite ce que vous préférez. Moi, je vais reprendre un peu ma colorisation. Et puis, je vous remontre à la fin le résultat. Là, je voulais quand même vous montrer sur deux zones qui sont équivalentes en termes de taille. Vraiment, cette différence. Là, la couleur, ça peut être des effets très intéressants. Mais ici, pour un truc tout doux, un effet tissu doux, moelleux, agréable. Quelque chose qu'on a envie de toucher. Et donc, il convient très bien à la sphère nounours ou infantile. Ou juste apporter de la douceur, parce que moi, je fais beaucoup de carteries, dans un message à quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement, cet effet de douceur, vous pouvez tout à fait l'avoir avec l'aquarelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'aquarelle. C'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement doux. Mais c'est vrai que la maîtrise des pigments est beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut être plus dans le lâcher-prise avec l'aquarelle, je trouve, quand on vient humidifier un crayon de couleur, qu'avec l'essence. Mais les deux donnent des très bons résultats. Là, on va voir un fondu. Alors, c'est une mini micro-ficelle. C'est cette partie-là. Et je vais provoquer un focus. Voilà. Mais je ne vais pas pouvoir rester le bras en l'air pour coloriser. Là, j'ai mis du orange au centre, un peu de brun sur les côtés. Et l'idée, c'est de faire un fondu. Donc, on va regarder justement ce que ça donne avec l'estampe à l'essence. Hop ! Et là, je suis ravie. Les résultats sont encore meilleurs qu'à l'eau. J'ai remonté un peu le pigment vers le haut pour le brun. Mais vous voyez, l'orange a été très très adouci. Et ici, je suis désolée, je tremble, mais je ne peux pas faire autrement. Et ici, sur le côté, on voit bien que la petite pointe de brun, c'est un peu plus coloré, un peu plus sombre. Voilà, sur cette partie-là. Bon, après, on est sur un truc là qui fait 6 mm de large. Voilà. Vous voyez mon doigt à côté. C'est petit, petit. Ce que je fais parfois, parce que ça va plus vite et que le résultat est aussi bon, c'est quand je veux des choses très pâles, très claires, comme sur ces fleurs, je ne mets qu'un seul trait de crayon de couleur vers le centre et après, je vais venir étaler et éparpiller la couleur. Alors, on va regarder ce que ça donne. Allo ? Enfin, moi, j'ai l'habitude, mais... Donc, ça donne ça. Je ne suis même pas sûre d'avoir fait ça dans le champ de la caméra. Ah, si, c'est bon. Donc, on se retrouve, effectivement, la ligne disparaît complètement et la couleur est vraiment très étalée. On n'a plus du tout ce point central rose. Ce point central, cette ligne centrale, pardon, rose pâle. Hop ! Celui qui est derrière, là, je vais le faire à l'estompe. Alors, je vais prendre le plus petit, parce que là, on est sur quelque chose de riquiqui. Je suis dans le cadre. Et en fait, ça vient bien adoucir, mais on peut quand même conserver. Encore une fois, la maîtrise du pigment est plus facile, ça migre beaucoup moins. Donc, on voit encore une ligne centrale, alors que là, elles ont quasiment disparu. Au niveau de l'encre de tamponnage, j'ai utilisé de la Versafine. Il n'y a eu aucun souci, ni avec l'un, ni avec l'autre. Pensez à vérifier et à, par exemple, faire toute votre colorisation pour, finalement, vous rendre compte que, alors que vous foutez de l'eau, ça ne passe pas et ça ne supporte pas l'eau ou l'essence. Mais là, je vous le dis, moi, c'est de la Versafine, zéro souci, quoi. Ni avec l'un, ni avec l'autre. Hop. Alors, ce que je fais ici pour les brins d'herbe, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai mis au fur et à mesure l'eau. Ce que je ne fais pas, généralement, je fais tout à la fin. Mais comme là, je fais un peu des comparatifs aussi entre l'essence et l'eau. Pour les brins d'herbe, par contre, je fais le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les petits traits, les petits ronds. Je fais exprès des petits traits comme ça. Hop, que ce soit marqué. Toc, 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 toc. Voilà. Et c'est vrai que souvent, ces traits, ils disparaissent beaucoup à l'eau. Donc, je vais voir ce que ça donne avec l'essence. Je vais prendre cette taille-là. Bon, pas trop de bleu, ça. Hop. Et on y va. Puisque, comme je vous avais dit, ça migre moins. Ça adoucit, mais ça migre moins. Et là, effectivement, c'est vraiment ce qu'on retrouve. On a vraiment le mouvement dynamique de l'herbe qui pousse. Donc, avec ces petits traits, ces petits coups un peu vifs partout. On n'est plus sur un textile tout doux, unis, genre pelucheux. Voilà. Et on retrouve quelque chose de plus marqué au niveau de la forme, au niveau des traits. Donc, ça me convient parfaitement. Parce que souvent, ça, justement, j'avais un petit peu de mal avec l'aquarelle à le restituer. Je m'y reprenais parfois deux fois. C'est-à-dire qu'après avoir humidifié mon premier coup, je me faisais bien sécher. Parce que sinon, quand on le refait sur mouillé, ça vient faire des traits plus larges et un peu granuleux. Je revenais souvent refaire une deuxième couche que je retravaillais plus ou moins avec de l'eau. Et là, ça se fait tout seul, puisqu'en fait, ça respecte beaucoup plus mon trait. Ça vient flouter, mais on ne perd pas, en fait, le trait. Voilà. Alors, toute dernière technique que je vais vous montrer. Je vais reprendre mon gris. Je trouve qu'ici, mon blanc, il est un petit peu blanc. Un petit peu trop blanc, à mon goût, on va dire. Alors, je reprends un pinceau humide, mouillé, à réservoir d'eau. On se fout, vous prenez un autre pinceau. Et en fait, je viens prélever du pigment directement sur le crème couleur. Et je vais le mettre plutôt de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez la dilution de ouf ? C'est gris super léger. Et voilà. Et comme ça, je trouve que ça fait moins flashy, cette zone des yeux. Tout simplement. Alors, ce pinceau-là, je pense que je l'ai vu, puisqu'il est en train de me lâcher. Là, il vient de me faire une chute, ici. Et puis, ce n'est pas les premières bêtises qu'il me fait. Donc, voilà. Ce que je voulais regarder aussi, rapidement, c'est les consignes de sécurité. Il ne faut pas jeter à la poubelle. Oui, d'accord. Merci. Oui, alors, voilà. L'allemand, c'est toujours un grand plaisir à lire. Bon, ben voilà. Je n'ai pas de notes particulières sur l'emballage. J'ai été regarder sur Internet. En gros, on est plutôt sur des recommandations classiques. Déjà, effectivement, ne pas jeter dans les égouts, parce qu'à cause de la pollution, ça peut entrer dans les eaux souterraines. Donc, il ne faut pas jeter ce type de produits. Mais c'est pareil avec les huiles aussi. L'huile à lampe, par exemple. Vous retrouvez ce même symbole. Il ne faut pas jeter à la poubelle. Il ne faut pas jeter dans les égouts, parce que ça peut contaminer les eaux souterraines. Sinon, en règle générale, les concepts, c'est refermer bien après usage et éviter de le sniffer, quoi. Donc, plutôt utiliser dans une pièce aérée, ne pas le laisser trop longtemps ouvert, etc. Deux principes. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie d'essayer différentes techniques. Pas forcément avec ce matériel d'essence minérale. Avec juste de l'eau, vous voyez, toute cette partie du bouquet, je l'ai fait avec uniquement de l'eau. Les papillons aussi, le petit nez également, et puis les cailloux aussi. Donc, voilà. Et puis, généralement, je vous dis, ça fait des années que je n'utilisais que de l'eau, et le résultat est parfait, nickel. Les trucs, c'était aussi ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter. Vous m'envoyez vos photos aussi, c'est toujours intéressant de voir ce que vous faites. Et puis, j'espère que vous allez vivre des beaux moments créatifs. Bye bye !